La Tunisie est engagée dans le processus de développement durable de par déjà sa constitution à travers plusieurs principes constitutionnels, aussi à travers l'instance constitutionnelle de développement durable et de la préservation des droits des générations futures, à travers l'instance ou le Conseil national de dialogue social, puisque le développement durable intègre également l'axe de l'environnement, mais également l'axe du droit de travail et la protection de l'accès au travail décent, qui est aujourd'hui également un principe constitutionnel. Nous venons également d'adopter une loi sur la responsabilité sociétale des entreprises. Devant l'axe social et droit de travail, nous sommes engagés dans des conventions internationales telles que celles de l'OIT, de l'Organisation internationale de travail. Tout ce corpus-là est aujourd'hui un processus dans lequel nous nous sommes engagés. Du côté environnemental aussi, nous sommes en train de travailler sur les énergies renouvelables et l'implémentation d'un corpus législatif pour inciter à la mise en œuvre des énergies renouvelables et de l'économie verte. Le chapitre présenté par rapport à la LECA met en œuvre ou met en exergue plusieurs principes liés à l'environnement, à la croissance économique basée sur le respect de l'environnement, basée sur le respect du droit de travail. Et donc ceci se situe en continuité du processus législatif auquel est ancré et a entamé la Tunisie son processus de développement durable. Aujourd'hui, il y a lieu d'étudier l'opportunité que présenteraient ces accords et aussi de voir si des secteurs tels que l'agriculture sont prêts aujourd'hui. Nous avons des réformes structurelles à mettre en œuvre, nous avons une compétitivité à avoir, mais surtout nous devons avoir une vision commune pour co-développer ensemble, pour se compléter sur des niches tels que, par exemple, les produits du terroir qui ont été cités lors du séminaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada